Merci, Michel. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de mon premier chemin de Compostelle, soit le chemin d'El Norte. Lors du partage de l'écran, vous ne me verrez point. Vous allez voir peut-être une photo ou mon nom, mais vous allez m'entendre. Et ne surprenez-vous pas quand il y a un nom de ville en haut qui est un peu difformé. C'est mon habitude, je difforme les mots, fait que ne surprenez-vous pas là-dessus. C'est beau. Comment est-ce que de partir faire un chemin de Compostelle? C'est suite à une visite de cinq jours à l'urgence en 2013 que le hamster s'est mis à rouler très vite. C'est là qu'un souvenir d'une représentation que j'avais vue des grands explorateurs sur Compostelle qui est revenu en surface. Là, au début de 2014, je commence la recherche pour me préparer. Entraînement, livre, carte, Internet, crédentiel. Puis, dans mes recherches, je trouve une conférence sur les chemins de Compostelle et le sac à dos. Elle se donne en Outaouais par l'Association québécoise des pèlerins et amis du chemin de Saint-Jacques. Je suis emballé par ce que je vois et entends. M. François Blais me parle après la conférence et me suggère d'aller sur le site du Québec à compostelle.org pour les marches et autres conférences. Puis, aussi, il m'invite à devenir membre de ma région. Sous les recommandations de mon médecin, je vois une kinésithérapeute qui me bâtit un programme selon ma condition physique. Deux amnés discales, opérations aux deux genoux, amnés mingouinales, en tout cas, j'en parle. Puis, là, j'ai beaucoup d'entraînement. Je fais beaucoup d'entraînement, puis un pérennage de trois jours pour tester. Les craintes. Les craintes, c'est ma condition physique. J'avais peur de barrer, de partir seul. Puis, j'avais une phobie sur les punaises de lit. Ça, là, c'était vraiment… Les punaises de lit, c'était ça. C'est ma plus grosse peur. Là, on a une couple de brochures qu'on peut aller voir. C'est des brochures gratuites. Vous voyez à l'écran. Puis, il y a aussi… Moi, j'avais acheté le livre « Côtier » comme d'autres de l'humanité. Puis, il y a le site du Québec à Compostelle qu'on peut aller voir. Mais je vais vous montrer cette brochure-là, qui est gratuite. Je vais vous partager l'écran. Bon. Les chemins du Nord vers Compostelle. Ça, c'est une brochure gratuite. Je vais monter tranquillement, là. Ou descendre, là. Un des deux. Bon. Jusqu'à la page. Bon. Chemin du Nord. On va faire la première étape. Iroun Fontarabi. Vous voyez la carte à gauche. Il y a Iroun. Puis, là, c'est marqué Andarribia. Ça, c'est le nom en basque. Mais le nom français, c'est Fontarabi. Puis, vous voyez, à côté, il y a le dénivelé. Ça part de zéro. Ça monte en haut. Ça monte en haut. Environ 525 mètres. Ceux qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît, les fermez. Parce que ça fait un bac. Puis, à côté, il y a des informations sur les villes. Bon. Ça fait qu'on revient à la présentation. Le départ. La famille vient me souhaiter un bon voyage. On est le 30 juillet 2015. Mon petit-fils, il est émerveillé. surprise, dans l'aéroport, j'aperçois Pierre Bochois, qui était là. Il en profite pour venir me saluer et m'encourager. Huguette, mon épouse, est en pleurs. Moi, c'est à l'intérieur. Il faut dire que c'est la deuxième fois que nous ne serons pas ensemble depuis plus de trois jours, en 34 ans de vue commune. Et la première fois, c'était deux mois auparavant, quand j'ai fait un périnage de trois jours, celui à la rencontre de Saint-Antoine, de Alma au lac Bouchette. Une fois traversé en zone internationale, l'anxiété est un peu moins grande. Le vol de Bordeaux, de Montréal-Bordeaux, s'est bien passé. J'arrive au jute vers environ 8h30. Il est fermé. Je cogne. Ça ne répond pas. Je recogne encore. Et là, on me répond. C'est fermé. Tu reviendras à trois heures. Et bien là, je suis parti me balader avec mon sac sous la pluie jusqu'à midi, où j'ai finalement trouvé la gare Saint-Jean, que j'ai laissé mon sac en consigne. J'ai pu visiter un peu la ville quand même sous la pluie. Retour au jute vers cinq heures. On n'avait pas ma réservation. Mais par la suite, tout s'est bien déroulé. J'ai resté deux nuits à Bordeaux. Le 2 août, je pars du jute pour débuter mon chemin sur la voie du littoral, de Bordeaux à Handaï. C'est 12 jours de marche, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le départ de Handaï. Vous avez un choix de train à partir de Bordeaux. C'est tout le temps de la gare Saint-Jean. Vers Handaï, c'est environ trois heures. De Bordeaux à Bayonne, environ deux heures. Et de Bayonne à Handaï, c'est 40 minutes. Là, je vais vous montrer la carte du chemin du nord de Bayonne jusqu'à au Viedo. Sur le chemin de la Norte. Et ce n'est pas possible de réserver dans les jets municipaux, mais dans les jets privés, vous pouvez réserver. Vous avez des numéros de téléphone. Si vous avez un téléphone, moi, je n'avais pas de téléphone. Départ le 14 août de Bayonne. À Bayonne, si vous allez à la cathédrale, il y a l'accueil des amis de Saint-Jacques, puis ils peuvent vous mettre une liste d'auberges qu'il y a sur le chemin de la Norte et le niveau. Puis c'est bien, il y a le kilométrage entre chaque gîte. Ça fait que c'est très intéressant. Moi, je suis parti de Bayonne en train, il était 11 heures, en direction de Handaï. Rendu à Handaï, je décide de ne pas traverser à Handaï, mais je prends plutôt la direction du port pour prendre le bateau passeur qui m'amènera à Fontarabie. De l'autre côté, à la sortie de la ville, il y a de la construction sur le sentier. Écoutez, il n'y avait plus la veille, puis vu que ça montait beaucoup, le sentier était vraiment boueux. Ça fait que j'ai voulu prendre une photo. J'ai pris mon iPad pour prendre une photo. Je l'ai remis tout de suite dans mon sac parce que j'ai failli tomber la face première dans la boue. La photo est gravée dans ma mémoire. J'arrive au gîte de Handa, mais il est complet. Par chance, le soutenu me dirige vers un bateau musée que vous voyez présentement. Je passe une très bonne nuit. Ça me rappelle des souvenirs lorsque j'avais un bateau. Le lendemain, je suis frais et dispo. En sortant de la baie, il y a un long escalier avec une vue imprenable. Je continue. J'arrive à Sainte-Sébastien, très belle ville. Je prends une petite pause en haut d'une ancienne forteresse et je repars le long de la mer jusqu'à Zéro, où le gîte est à peu près à 100 mètres de la mer. Si vous voyez la photo en bas, c'est des pèlerines qu'ils n'ont pas trouvé de gîte. Ils ont couché sur la plage. Ils ont été chanceux. Ils n'ont pas eu de puits. Le lendemain matin, je me lève vers 6h45, incapable de dormir plus tard, trop de bruit. Le soleil est éclatant, bord de mer, un peu de nuages dans l'après-midi, une brise, un peu de butume, des côtes à l'ampède de souffle et des moutons qui me regardent. Vous voyez ce qu'ils disent. Je continue. J'arrive à Débat. Le gîte est dans une ancienne gare. C'est un gîte d'environ 58 places. Très bien. Les derniers jours, j'avais marché avec des jeunes. Je les ai revus là. On s'est promenés dans la ville. Il y avait une fête de fête foraine. C'est bien intéressant. Par la suite, je me dirige vers Makina. Là, les paysages sont beaux, les sentiers un peu boueux. Il y a de bonnes descentes. Il faut prendre son temps et faire du zigzag. Vous voyez la photo d'en haut à droite. Il y a un pèlerin, une fraise d'un pèlerin qui s'en va à Compostelle. Il y a un épingle sur le nez pour dire qu'il sentait fort. C'est sûr que les journées, quand il fait chaud, on sent quand on arrive au gîte. On prend une douche après et on est correct. Le lendemain, je pars à la noisseur car hier, dans mon tour de ville, j'avais remarqué qu'il y avait quelques kilomètres qu'on faisait dans la ville. Puis, je n'ai profité pour faire ça. Puis, là, ça monte et ça descend un peu comme Rocky à Saint-Hilaire, ceux qui connaissent Saint-Hilaire. Côte et en Côte-du-Bitume, là, il y a une bonne côte. Là, un cheval, sorti de nulle part, va m'accompagner sur un kilomètre, comme pour me dire, prends donc ton temps, puis monte en zigzag. Par la suite de cet événement, je poursuis, puis j'arrête de prendre un café comme la thé. Une Hollandaise vient s'asseoir à ma table. Nous repartons ensemble, mais elle marche beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que moi. J'allais dire de continuer sans moi, mais trop tard, j'ai senti une chaleur dans mon tendon. J'aurais dû écouter le cheval, être à l'écoute du cheval et marcher plus lentement. Je vous partage le cheval. C'est bon. Bon, ben, bye. Le cheval, il me suit encore. Il me suit mon sac. Ça ne va pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Je parle. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Arrivé à Ville-Ballot, je vais à l'auberge de Genassé, l'auberge en haut à droite. Là, c'est une ancienne place où il hébergeait des athlètes olympiques. Puis, c'était des chambres de quatre, comme vous voyez en bas. Il y a aussi le musée, le fameux musée dans cette ville. J'ai pris deux jours là, puis j'ai visité la vieille ville. C'est une ville qu'il faut voir, m'en profiter. Donc, le lendemain, après mes deux jours, je pars pour Portugolette. C'est une ville spéciale, car il y a un pont transbordeur, puis il y a des tapis roulants dans la ville qui partent de la base ville, qui vous montrent en haut de ville. Puis, la photo à droite, en haut, là, vous voyez des sacs sur le balcon. Ça, c'est du monde qui laisse leur sac là, puis ça donne comme une priorité de place. Mais si vous n'êtes pas là quand ils n'ouvrent les portes, ça ne vous garantit pas que vous allez avoir une place. Ça fait que si vous faites ça quand vous êtes sur le chemin, restez pas loin. Comme ça, quand il va ouvrir la porte, là, vous allez à votre sac. Bon, ça, cette place-là, quand je pars de Portugolette, à 8h45, bon, je n'ai pas passé une bonne nuit. L'hospitalière, elle était vraiment contente que je parle, parce qu'elle, il fallait qu'elle parle. Ça fait que le chemin est beau. J'ai eu l'occasion de faire une petite cocotte où il y avait une belle vue. Rendu à Castro-Urdial, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, puis les albergues municipaux comme privés sont complets. Je demande à l'office de touriste de me trouver quelque chose. Ça fait que, finalement, il me trouve une chambre dans un hôtel. Je pense que c'était 30 euros avec salle de bain privée. Ça a bien tombé, la salle de bain privée. Ça fait que, le lendemain matin, je pars un petit peu plus tard et je décide de prendre le bord de mer jusqu'à un cul-de-sac. Parce que là, il y avait comme une falaise. Mais auparavant, j'avais vu un petit chemin avec des autos stationnés. Ça fait que, je reviens, je prends ce petit chemin-là, je passe en dessous d'un viaduc, puis, hop, je vois des flèches. Puis, ils vont me guider jusqu'à gurier les autres. Mais, vous savez, sur le Bel-Norte, c'est difficile à se perdre parce qu'on a une grosse balise bleue à droite. Ça fait que, c'est pour ça. Le lendemain, la montagne m'attend. Ça monte, drue, et ma cheville me parle. Par la suite, ça monte et ça descend. Les paysages sont parfois moches, d'autres fois, wow! Puis, ça finit par descendre pour arriver à l'arrêt d'eau. Là, il y a aussi beaucoup de monde. Très belle ville, qui parle beaucoup français. Puis, un monsieur m'interpelle en français. Il avait sans doute vu mes drapeaux en arrière. Il me pique une drosette environ 15 minutes. Puis, il me dit qu'à un moment donné, M. Trudeau, le père, avait passé là. Puis, je poursuis sur la plage pour plus de 4 kilomètres. Vous voyez la plage allonge là. Puis, au bout, on prend un bateau qui nous amène à Santonia. C'est là que je vais rester dans l'albergué, dans l'auberge de jeunesse. Le lendemain, je quitte l'auberge de jeunesse sur le plat. Mais même si ma cheville est moins afflée, j'étais un strapping qu'un physio de la région de Sherbrooke avait montré. Je trouve cela exigeant dans les montées. Mais, disons, 8 kilomètres plus loin, j'arrive à Noya. Et je me rappelle de cette citation. Certaines douleurs nous invitent à écouter nos limites. Eh bien, j'en profite donc pour passer l'après-midi sur la plage. Près l'après-midi. Le lendemain, je marche avec un raideur, mais les paysages le font oublier. J'arrête dans une église romaine pour une pause. Puis, je fais un petit tour de ville. Je reprends ce chemin vallonné. Puis, j'arrive à un gîte incontournable du Del Norte, la cabane du Père Padré Ernesto. Une très belle place. Les gens sont très accueillants. Vous remarquerez, il y a un lit trois étages. Bon, bien, quand l'hospitalier rentre, me conduit dans cette chambre, là, je vois, ah non, pas trois étages. Il dit, non, non, il y avait un autre lit seul. Ça fait qu'il me dit, installe-toi là. Puis, il est revenu à peu près cinq minutes plus tard avec Badlas. Parce qu'il avait vu que je boitais son trait accueillant. Puis, par la suite, le Père Adré nous réunit juste avant le souper pour nous conter son histoire. Le lendemain, au déjeuner, le Père Ernesto nous suggère de prendre la variante par la côte. qui, jusqu'à Somo, pour le bateau qui nous conduit à Santander. Moi, rendu à Santander, j'étais dans ma gueule. Je n'ai point visité cette grande ville. Puis, je me suis rendu à l'alberté de Santa Cruz de Bézena. C'est un albergé de Nativo. Le lendemain, au départ de l'albergé, Marie-Ange, la sous-tallière, nous met en garde. Il dit, là, ici, attention, elle nous avait tous des petits plans. Le chemin nous amène à la gare. Il faut prendre le train et descendre à la station suivante. Car il est défendu et très dangereux de traverser le pont à pied. Je me rends à Santiyana, une petite ville médiévale, mais assez touristique. Mais j'ai dormi là. Le lendemain, le temps est brumeux. Je prends un café, comme l'été, à Cobrasis. Le chemin est en roche, puis je vois la mer à l'arizon. J'arrive à Comillas. Il est 14h30. Il y a de bonheur. Je décide d'arrêter. Là, comme vous voyez à droite, c'est une ancienne prison. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui attendent l'ouverture. Puis, quand moi, j'ai placé mon sac, il restait peut-être une ou deux places. J'ai été correct pour coucher là. Puis après le lavage quotidien, puis le lavage du linge, je suis parti faire une visite de la ville, une très grande ville. Il y avait un train touristique. J'en ai profité pour ménager un petit peu ma cheville. Et j'ai visité cette grande ville en bord de mer. Puis, vous voyez en haut, sac et sandales. Mais mon épouse, avec qui je communiquais de temps à autre sur FaceTime, me demandait tout le temps, « As-tu laissé quelque chose? » « As-tu laissé quelque chose? » Fait que là, j'ai décidé, vu que tout le temps, j'avais le sac de coucheur, j'étais tout le temps ouvert, parce que c'était trop chaud. Il faut dire qu'on est au mode loup. Puis, j'ai dit, « Je vais le laisser. » Au lieu de l'amener, parce que je voulais le brûler à Finistère, mais là, j'ai dit, « Je vais le laisser. » « Il va servir à l'autre. » Puis les sandales, la même chose. Je n'avais un autre père qui allait dans l'eau aussi. Fait que c'est ça. Le lendemain, c'est nuageux. Un peu de pluie. Puis là, la pluie commence à être un peu plus forte. Là, j'arrête dans un terminus d'autobus à l'abri pour une pause dîner. Là, je vois une Britannique que j'avais rencontrée avant. Elle, elle me dit, « Ah, moi, je m'en vais en autobus à Telgit. » Je dis, « C'est beau. Moi, je continue sur la pluie. La pluie, n'arrête pas le pèlerin. » Fait que je repars. Puis, le soleil se pointe, finalement. De village en village, je vois les monts enneigés au loin. J'arrive au gîte de Santa Maria. Il est 7h30. L'hospitalier me demande, « Est-ce que vous allez prendre le souper? » J'ai dit, « Oui. » Il est à quelle heure? À 8h. Fait que j'ai eu le temps de m'installer, prendre ma douche, laver mon linge. Puis, là, je me suis rendu au souper. Là, au souper, qui que je vois, la Britannique. Là, elle me dit, « Non, mais as-tu marché jusqu'ici? » « Ben oui. » Elle me dit, « T'es malade, le Québécois! » Après le souper, j'ai eu le temps de ramasser mon linge. Puis, là, il a commencé à mouiller très fort. La nuit a été orageuse. On est en Asturie. Mais le lendemain matin, il y a une petite accadémie. Je pars et je longe la mer de plus haut. J'arrive à Yannès un peu avant la pluie. Excusez. En partant, je rejoins le rivage. Puis, un Espagnol m'interpelle pour me dire que j'étais sur le mauvais chemin. Là, je lui dis, « Oui. » Oui, il dit, « Suis-moi. Je vais te montrer le bon chemin. » Là, on part. On jase. Pour finalement me dire que, pour lui, on était le 1er septembre. C'était l'hiver qui commençait. Il n'y avait plus personne sur la plage. Lui, il était désolé. Nous avons marché 15 minutes ensemble jusqu'à la variante. Un beau moment de bonheur avant d'arriver à Ribadesea. C'est une ville encore au bord de mer. Puis, c'est là que je revois encore ma Britannique. Elle, c'était son dernier jour. Puis, elle retournait chez eux. Les quatre prochains jours se rassemblent. Des beaux petits sentiers en bord de mer. Parfois, un peu de bitume. Un peu de pluie. À Villa Vici-Sioza, il y a une pause pèlerin. Comme vous voyez, à gauche, café, biscuits, plein de commentaires sur les murs. Puis, c'est Donativo. Mais n'oubliez pas, Donativo, ça ne veut pas dire gratuit. Puis, Donativo, ça veut dire qu'on donne pour qu'est-ce qu'on pense que ça vaut. Puis, on voit une dernière fois la mer. Puis, on voit aussi sur chemin, on voit une borne avec deux indications. Le choix de continuer tout droit pour aller sur le Del Norte ou aller au Biedo, prendre le Primitivo. Ce que j'ai choisi. Ne pas avoir le temps de méditer, c'est ne pas avoir le temps de regarder son chemin. Tout occupé à sa marche. Bon. Ici, vous avez la carte du Primitivo. J'ai souligné toutes les les billes, étapes que j'ai faites. Le Primitivo, il y a beaucoup moins de bitume, il est moins touristique. Il y a plus de gens qui le font. Il est plus exigeant physiquement, mais avec des vues magnifiques. Ça fait que je vous laisse la carte un petit peu. Puis, on va s'en aller au Biedo. Au Biedo. Une grande ville avec de magnifiques espaces d'air. C'est une ville riche en histoire. Mais, une chose m'a frappé. Sur les terrasses, les gens prennent du cidre en vidant dans le verre puis en montant la bouteille très haut. Ça fait que, puis là, ils prennent une gorgée puis là, ils lancent le reste par un arrière. C'est comme un rituel. À mon avis, c'est du gaspillage, mais ça. ça fait que, je pars au Biedo et je me rends à San Juan. Le gîte est complet. l'hospitalier, quand j'arrive, il est environ 6h30, il me dit « Assieds-toi sur le banc » puis il me reçoit avec un verre d'eau froid. puis là, il m'explique que le gîte est plein, mais que tous ceux qui arrivent vont pouvoir dormir ici à terre. Ça fait que pendant le souper, là, il y a un couple qui est assis en avant de moi et il me dit « Mais, tu ne dormiras pas à terre? » Ça fait que là, il y avait comme un banc de quêteux. J'ai dit « Je vais spotter le banc de quêteux et je vais dormir là, ça va être correct. » Là, le couple, il se parle et ils me disent « Non, 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 non. Tu vas prendre mon lit du haut et moi, je vais dormir avec ma femme en bas. On va être deux dans le lit. » « Ben non, vous allez être bien trop tassés. » « Non, 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 c'est correct. Il n'y a pas de discussion. » Ça fait que c'est une belle ouverture. Ça fait que le lendemain matin, je suis parti tôt. Il était 6h30. Mais, j'étais guidé par les étoiles et une pleine lune. C'était formidable. Avoir eu une bonne caméra, j'aurais pu prendre comme une vidéo. On voyait, écoutez, c'était guidé aux étoiles. C'était vraiment merveilleux. puis, je poursuis mon chemin. J'arrive à Bolesse, mais le jute est complet. Là, j'arrête au bar, prends une bière, puis là, je fais le choix de retourner à Campiallo pour faire les hospitalistes le lendemain. Mais, pour retourner ces 3 km avant, le gérant du bar, et il y avait 3 filles aussi qui étaient dans la même situation que moi, et il nous a dit, « Ah, allez-vous reconduire en auto? » fait qu'il est venu nous reconduire, très gentil, le monsieur. Puis, dans le fond, il faut donner du temps au temps. Il n'y a pas de raccourci vers les endroits qui en valent la peine. La route des hospitalistes de Bolesse a perdu ses dos, c'est 24 km. Et il n'y a rien. Et plus de 900 mètres de dénivelé positif. Donc, arrivé, quand on part de, moi, je suis parti de Camp Pielo, puis, lorsque vous voyez la photo de gauche, il y a une indication parce que tu as deux voies, tu peux passer par la ville, autrement dit, ou la montagne. Par la ville, c'est moyen, il y a plus de choses, mais par la montagne, il n'y a rien. Puis, vous avez aussi les anciennes, ils appelaient ça des hospitalistes, et les anciens en bas à gauche, il reste, il reste des vestiges de ces hospitalistes. Puis, vous avez des vues formidables, vous voyez des photos où il y a la flèche, ça, ça, c'est bien beau, mais rendu à Berthe-du-Sédeau, il n'y a plus de place dans les auberges, tout le monde qui est là sont inquiets parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient à cet endroit, puis là, il n'y avait plus de place, puis le prochain gîte est à la Messa, c'est 4 kilomètres plus loin. Vu l'indécision que tout le monde ne savait pas s'il y avait de la flèche, j'ai dit, bon, je prends une chance puis je pars pour faire ces 4 kilomètres et finalement, il y avait un beau petit gîte puis il y avait de la belle place puis de belles rencontres avec les gens de là. J'ai rencontré trois Espagnols qui étaient bien le fun. Fait que le lendemain, je pars vers Grandas de Saline. Le chemin faisant, il y a quelqu'un qui me dépasse. Écoutez, je pensais que c'était un rubewarner. C'était un pèlerin avec un sac à dos assez léger d'après moi mais il était en tombe. Écoutez, il y avait de la poussière jusqu'en haut des mollets. J'en venais pas. Fait que là, on a de belles vues puis là, vous voyez la photo à droite, c'est les Espagnols qui, que j'avais rencontré l'abeille dans le gîte. On fait un petit bout de chemin ensemble puis rendu à Grandas, ils me font découvrir les métis du pays. En tout cas, tous les métis puis ils m'entraînent dans la fiesta. Oh là là! Quand je rentre au gîte, il est passé 22 heures. Fait que disons que le lendemain n'est pas trop facile. C'est plus laborieux. C'est très laborieux. Je traverse la frontière des Astoria pour arriver en Montérégie. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Je veux dire en Galice. Ça se ressemble ces deux régions-là. puis à Fonsagrada, j'arrive là, il n'y a plus de place. Les albergues sont pleins. Bon, c'est vrai que moi, je prends mon temps quand j'arrive dans une ville, je visite, je repars puis je me rends au padron deux km plus loin. Là, il y avait de la place dans le gîte puis je retourne à Fonsagrada pour visiter la ville et assister à une messe avec bénédiction des pèles. Par la suite, je m'en vais tranquillement, je retourne vers le gîte puis en passant devant un bar, je regarde, je vois mes trois espagnols. Je rentre pour m'y saluer. Évidemment, j'ai pris une bière seulement puis là, ils m'ont dit qu'il y en a deux des trois qui retournaient travailler le lendemain. Ça fait que c'était leur dernière soirée ensemble. Ça fait que j'ai passé un petit peu de temps avec eux autres et je suis retourné au gîte. Le lendemain, en partant au padron, je rencontre aussi un espagnol de 80 quelques années qui faisait le chemin. Il me contait un peu que c'était un ancien électricien. On a eu bien du plaisir. Puis, le soir, j'arrive à un gîte super moderne, propre, puis il y a une anecdote dans ce gîte-là, il était défendu de prendre de la boisson alcoolisée. J'ai trouvé ça bien quand même parce que des fois, il y en a qui exagèrent. Par la suite, j'arrive à mon coup de cœur, l'ougo. Mais, le paysage change. On dirait l'automne. on est rendu à mi-septembre. J'ai resté à deux jours. J'ai rencontré des Québécois puis des Françaises. Puis, par la suite, lors des trois prochains jours, il y aura beaucoup de pluie, dont une, on aurait dit, une tempête de neige. Quand je me suis rendu à cet endroit, à Siaxan, avant, vu qu'il mouillait des cordes, il y avait un gîte. Fait que j'arrête au gîte puis, là, j'ai dû m'arrêter de me prendre ce gîte-là. Fait que c'était un gîte privé. Fait que l'hospitalière vient me voir, elle dit, avez-vous une réservation? Non. Désolé, il n'y a plus de place. Fait que là, j'ai pris, j'ai dit, une serviseur, pour favor. Là, j'ai bu la bière puis là, je suis parti les bottes, j'avais les bottes remplies d'eau un peu sur 8 km pour me rendre au gîte qui était super moderne. On était à peu près 6-7 dans le gîte, un gîte de 60 puis, c'était très bien. Le lendemain, je pars de là, je rentre sur le Camino français à Mélidée et il y a plus de pèlerins puis, je me rends à l'albergue à Arzouar. Puis, c'est le point de rencontre d'El Norte et du Camino français. Par la suite, je me rends le lendemain à Lavacola. Ça, c'est une ville à 10 km de Santiago. Là, je prends ce genre de petit hôtel que j'avais pris une chambre puis, au souper, je soupe avec deux dames qui, l'une continuait le chemin, l'autre, elle terminait, elle m'a même donné une bouteille de créma de tartare puis, ça, je l'ai mis dans mon sac puis, je l'ai traîné un bon bout de temps. Je pars, le lendemain matin, je pars vers 9h30. Je marche très lentement vers Santiago comme si je ne voulais pas que ça se termine. J'arrive devant la cathédrale, je veux dire, à côté parce que quand on arrive du chemin, on arrive à côté de la cathédrale. Là, je ne peux pas aller la voir tout de suite parce qu'il faut déposer nos sacs. J'ai dit, bon, je vais aller recevoir ma couple parce que c'était là puis, après ça, je me trouve un gîte puis, par la suite, je rencontre une pèlerine, Micheline de la Montérégie et nous allons à la messe ensemble, la messe des pèlerins et là, on voit le beau temps fuméron que voici. à la suite. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ça, c'est les étapes que j'ai faites en 7 jours. Environ entre 180 et 200 kilomètres, parce que moi, je fais des petits détours des fois. Ça vaut la peine d'être vu. Je pars de Santiago. En partant de Santiago, vous avez une borne qui indique 88 kilomètres pour se rendre à Finistère. Donc, chemin faisant, la première journée que je pars, j'ai rejoint Micheline, la pèlerin de la Montérégie. Nous marchons ensemble jusqu'à Négré-Ira. Une belle petite bille. Puis, le lendemain, on reprend ensemble. Puis, à un moment donné, moi, j'apprends ma vitesse de croisière vers Olvé-Iroa. Ça, j'ai de la misère. Ça fait que là, je me paye un petit luxe. Vous voyez l'albergue en haut à droite. C'est comme un genre d'auberge privée. Mais là, c'est avec la demi-pension. Ça m'a coûté, je pense, des alentours de 40 euros. J'avais un beau grand lit, chambre de bain privée avec douche. Puis, j'avais le souper avec vin, puis le déjeuner, un bon déjeuner complet. Puis, vous voyez les paysages. Ils sont quand même beaux. Là, quand je repars de là, j'arrive à la croisée des chemins. C'est là que vous décidez si vous allez vers Fistera à gauche ou maintenant vers Muxia à droite. C'est un petit peu, pour s'en aller vers Muxia, il y a un petit peu de, disons, les flèches sont un petit peu ambiguës, mais c'est quand même bien. Donc, là, j'arrive à Muxia. Quand vous arrivez sur cette côté-là de Muxia, la plage est comme déserte, laissée à l'abandon. Donc, c'est moins beau, mais plus qu'on avance vers Muxia, c'est beau. Fait que ça, une vue en haut du sommet de l'église de Muxia. Excusez. Fait que moi, j'ai resté à l'albergue municipal encore, qui était très belle. Puis, le lendemain, je pars pour me rendre à Finistère. Mais, entre Muxia et Finistère, il y a environ trentaines de kilomètres. Puis, dans le milieu, il y a les restes. Pour ceux qui veulent la faire, mais couper au milieu, il y a de l'hébergement là. Mais moi, j'ai été jusqu'à Cap-Finistère. Puis, un coup, à l'albergue, pour aller à Cap-Finistère, il y a environ trois kilomètres de la ville. Fait que moi, j'ai monté sans mon sac à dos. Je me suis pris en photo près de la borne de zéro kilomètre. Puis, il y a aussi la croix. Vous voyez, quelques objets. Il y en a qui laissent des objets. Il y en a d'autres qui font brûler des choses. Je ne sais pas si j'aurais fait brûler mon sac de couchage. J'aurais trouvé ça un petit peu osé. Fait qu'une chance, je l'avais laissé sur place. Bon. Le lendemain, je retourne à Contresens. Ça, ce n'est pas évident. En repartant, je recroise Michelin qui entrait à Finistère. Puis, j'ai vu d'autres mondes. Il y en a qui voyageaient avec des bogets de golf. Mais, quand vous retournez à Contresens, la difficulté, c'est quand vous arrivez dans un Y. Là, l'indication est à la sortie du Y. Là, quand vous retournez de bord, c'est laquelle, la sortie du Y? Fait qu'on ne le sait pas. Fait que, quand il y a du monde que vous voyez, bien là, OK, ça vous donne une idée. Mais, à partir de deux heures, il n'y a plus personne. Ils sont tous désalbergés. Fait que, là, je me suis trompé deux fois. Mais, même si je me suis trompé, je crois que c'était des anciens chemins que des agriculteurs ont défendu de passé. Parce que j'ai rencontré des bombes qui avaient des bombes comme ça. Puis, je n'ai vu des couchers à terre. Fait que, ça, ça veut dire que, j'ai une petite chose à vous dire. Moi, je me traîne tout le temps des sacs à chien. Fait que, mes déchets, je les mets dans le sac à chien. Quand je passe près d'une poubelle, bien, je les jette dans la poubelle. Fait que, ça ne pèse rien des petits rouleaux de sac à chien. Pour que j'ai donné un rouleau, bien, les sacs à chien, ça ne pèse rien. Fait que, puis, les déchets, les poubelles, c'est toujours mieux. Fait que, au retour à Santiago, quand vous revenez sur le chemin pour rentrer à Santiago, vous voyez la cathédrale au loin. Bien, c'est de toute beauté, chose qu'on ne voit pas quand on finit le Camino-Français. Puis, au retour, j'ai rencontré un autre pèlerin à Santiago, Thérèse, qui vient de compléter son chemin. Thérèse, c'est l'animatrice actuelle de la Montérégie. Je vous parlerai d'elle tantôt. Nous dégustons des piments de pâte, donc, tout à fait délicieux. Si vous allez faire le chemin en Espagne, goûtez à ça, c'est bon. Durant deux jours, nous avons visité et fait le tour de la ville de Santiago. Mon périlnage se termine ici. On est le 27 septembre. Le lendemain, je prends le train pour me rendre à Porto. À Vigo, il y a un transfert. Toutefois, les indications pour le train sont imprécises. Il faut changer de train. Là, je débarque à Vigo. Là, la personne qui m'a vendu les billets à Santiago a dit, ça prend cinq minutes, puis t'es rendu l'autre bord, au train. Fait que là, quand je sors, il y a un bar au bord de la rue. Là, je demande pour le train, pour être sûr que je suis en bonne direction, voir, il me fait signe d'aller dans cette direction-là. Fait que ça descendait un peu. Fait que je veux dire, je vais dans la bonne direction. Là, ça fait dix minutes que je marche. Là, le train, il partait une demi-heure après notre arrivée. Là, dix minutes que je marche. Là, je vois un monsieur avec une mallette. Là, je lui demande, j'ai dit, le train, à quel plan? Ah, il dit, t'es pas dans la bonne direction. Faut que tu descendes en bas. Il me monte en une autre direction. Là, je descends, puis là, je me dis, ah, c'est-tu le bon chemin ou bien non, je m'envoie encore à un autre plan. Là, il y a une madame qui voit que je suis comme anxieux. Fait que là, elle dit, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, j'ai dit, train. Elle dit, elle me poigne la main, viens-t'en avec nous. Fait que, on descend, puis rendu en bas. Là, elle monte le train là-bas. Tu sais, la gare était au loin, à peu près à 500 mètres. Et là, il reste à peine, je pense, il ne reste même pas cinq minutes. Fait que là, je cours avec mon sac à dos. Je cours, j'arrive dans la gare, je vois le chef de gare. Là, là, je lui montre mon billet. Là, il me dit, il me dit la porte, disons la porte 4. Fait que je vais à la porte 4, je rentre dans le train. Là, je m'assois. Ouf! Les portes fermes, le train port. Il va vous dire de quoi? J'ai eu chaud. Parce que le prochain train était, ça, il était tôt. Le prochain était à 9 heures le soir. Puis, je ne voulais pas arriver à Porto à 9 heures. Et voilà, Porto, vous pouvez prendre l'avion. Puis, retourner au Québec. Mais, si vous ne voulez pas faire le train, il y a toujours l'autobus qui prend à peu près 3 heures et demie. Et voilà, le terriard. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Imagine all the people Someday you'll join us Someday you'll join us And the world will be one And the world will be one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger Imagine you'll join us A brotherhood A brotherhood Of man Imagine all the people Sharing all the world You may say You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world will live as one Je voudrais voir la mer Et ses oiseaux de lune Et ses chevaux de brume Et ses poissons volants Je voudrais voir la mer Quand elle est un miroir Où passe sans se voir Des nuages de laine Et les soirs de tempête Dans la colère du ciel Entendre une baleine Appeler son amour Je voudrais voir la mer Et danser avec elle Pour défier la mort Je voudrais voir la mer Et danser avec elle Pour défier la mort Je voudrais voir la mer avaler un navire Son or et ses canons Pour entendre le rire De cent millions d'enfants Qui n'ont pas peur de l'eau Qui ont envie de vivre Sans tenir un drapeau Je voudrais voir la mer Ses monstres imaginaires Ses hollandais volants Et ses bateaux de guerre Son cimetière marin Et son lit de corail Où dorment les requins Où dorment les requins Dans des draps de satin Je voudrais voir la mer Et danser avec elle Et danser avec elle Pour défier la mort Je vis dans une bulle Au milieu d'une ville Parfois mon cœur est gris Et derrière la fenêtre Je sens tomber l'ennui Sur les visages blêmes Et sous les pas pesants Que traînent les passants Alors du fond de moi Se lève un vent du large Aussi fort que l'orage Aussi doux qu'un amour Et l'océan m'appelle D'une voix de velours Et dessine en mon corps Le mouvant Le mouvant de la vague Je voudrais voir la mer Je voudrais voir la mer Je voudrais voir la mer Se gonfler de soleil Devenir un bijou Aussi gros que la terre Je voudrais voir la mer Se gonfler de soleil Devenir un bijou Aussi gros que la terre Je voudrais voir la mer Je voudrais voir la mer Oui, hein, t'essuies Tu marches avec moi, là, le cheval Hein, tu marches avec moi C'est bon, hein Tu marches avec moi No, on ne revendrai pas Pour ça, il seigne... Tu marches avec moi Tu marches avec moi et tu marches avec moi J'ai pas de transition J'ai pas de transition when j'ai eu laissé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Too few to mention I did what I had to do And saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway Oh, and more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew But through it all When there was doubt I ate it up Yeah, there's been an hour I faced it all And I still talk And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill My share of losing And now And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that I did all that And may I say Not in a shy way Oh, no Oh, no I feel I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not He said the words He grew to feel And not the words Yeah, I want to be here The record showed I took the blows And did it my way The record showed I took the blows And did it my way And did it my way I did it my way To think It was Because I was able To think I was able To think Now To think And To think While To think Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501